ah oui vous avez un petit peu donc je vais je vais demander au gouvernement de réaménager tout l'extérieur de mon futur avec des portes qui s'ouvrent qui se ferment je veux des arbres partout autour alors là je vais insister je vais demander à ce qu'ils plantent des arbres des arbres du genre vous savez centenaires j'aime beaucoup la nature vous êtes très bien ils sont pas venus mais gros Je suis presque arrivée. Oui. Je crois que je vais demander aussi à ce que la clinique soit revisité parce que je la trouve pas terrible. Vous voyez donc là je vais faire un vrai parking ici parce que c'est pas fini. Tout ça, je vais mettre des poteaux partout, je vais mettre des petits arbres partout, je vais mettre des arbres partout, tout autour. Et je vais faire une piste d'atterrissage pour mon hélico. Au pire j'achèterai le terrain d'en face. Alors, là c'est le bureau. Ce sera pas le mien. Quoique, attends j'ai réfléchi encore. J'ai réfléchi encore. Ensuite, donc par ici, vous avez deux autres bureaux, mes futures unités. Là vous avez l'accès extérieur. Bon ça je vous le montre pas. Par contre, donc les vestiaires. Ah oui, il y a aussi pour les punis, vous voyez, il y a le balai. Pour ceux qui n'ont pas de tressage. Comme vous, vous avez aussi la petite salle, vous savez. Donc l'armurerie. Bon, il y a encore rien, c'est vite, c'est normal. Ici, vous avez l'accès à l'arrière. Et ici, vous avez les cellules. On en a que deux, mais elles sont un peu bien disposées. Elles sont bien rustres. Et donc l'enregistrement. Tout ce qu'il y a. Contrairement au commissariat, c'est plus petit, mais pour moi c'est suffisant. Mais c'est lui. Non, c'est pareil. C'est même si je trouve que c'est plus ou moins. Ouais, mais deux suffisent. Vous, il vous en faut beaucoup plus. Bon, le vélo c'est bien, c'est rigolo. Mais je pense qu'on va... On va aller dans mon garage, on va sortir une voiture. Est-ce que vous pouvez faire un appel radio... Enfin, dans votre radio, voir s'il y a une unité ou deux qui viennent d'arriver, ce serait bien. Euh... Est-ce qu'il y a un agent en service ? Non, il n'y a personne qui me répond. Toujours pas ? Oh là là. Bon allez, je vais vous prêter une voiture. Non, pourquoi tant de haine ? Bon, je vais vous sortir une autre voiture. Euh, je vous laisse aller, euh... On se donne rendez-vous à la station essence ? Je vais faire le plat. Dès que le plein est fait, je sors de mon véhicule, je vous laisse conduire. On va... On va aller jusque... On va aller en ville, se promener un petit peu. Et on va attendre que l'un de vos agents se manifeste. Allez, c'est parti ! Allez, on grimpe ! Allez, c'est parti ! Passoit dans d'arrivée, voici puis-je. Vous ne... Duy de... ... 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 Merci. 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 Allez. Eh bien, je vous invite du coup à provoquer, rouler un petit peu en ville, mais de façon très, vous savez, provoquante. Vous avez mon accord étant donné que nous sommes en exercice. C'est parti. 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 rouge blanc donc en pleine ville en train de conduire n'importe comment ok d'accord mais je pense pas que vous faites le signalant quand même il ya un véhicule rouge qui roule n'importe comment au centre-ville et j'aimerais bien avoir un peu de renfort s'il vous plaît hop la personne qui est les personnes non bon continuer à continuer à rouler il ya bien moment quelqu'un qui va finir par se manifester dans votre service parce que vous ne connaissez pas trop mon service comme ça je suis à peu près le seul qui d'accord je vais noter donc vos remarques en sachant que hier vous m'avez bien indiqué que monsieur bruce donc qui est actuellement commissaire vous a demandé de lui servir de taxi tant donné que vous étiez tous les deux en service après moi je pense qu'il est en ce sens je sais pas mais il est en tenue de civile il m'a demandé de venir me chercher avec le véhicule du commissariat et j'étais avec ses son badge de police ou pas au moment de son service c'est à dire quand je suis allé chercher ouais souvenez vous qu'il avait son badge du soir du tout d'accord je sais pas du tout d'accord arrêtez vous supermarché s'il vous plaît j'ai besoin d'acheter du café peu importe un ce que j'essaie de battre une autre fois attendez moi faites le plein si vous voulez aussi en attendant bonjour monsieur est ce que vous avez du café à emporter s'il vous plaît vous en avez et ben j'en veux neuf merci hop là bonjour à vous au revoir ah besoin de carburant non mais j'ai choqué au bout parfait bon pour ma part c'est tout bon on continue oui comme ça ça vous habite un peu à maîtriser la bête bonjour à vous mais à Oula ! Aïe ! Vous allez bien ? Euh ben oui, j'ai pas trop tapé, c'est juste un peu bouger la petite poubelle, c'est tout. Non, je dis pas si c'est que vous avez vu, mais... Non, ça va aller, c'est juste la plupart de que de mâles, vous en faites part. D'accord. Oula ! Oula ! On va aller réparer ça. Ah, vous avez crevé ? Vous voulez un coup de main ? Ça va aller ? Non, non, c'est bon, c'est bon. Hop, c'est bon. Il me semble que j'ai vu un de mes collègues s'égarer... Attendez qu'il prenne son service et faites un appel radio. Le commissaire vient de prendre son service. Ok, ben maintenant, signaler l'huile à voiture en excès de vitesse. Il y a un véhicule rouge en excès de vitesse et fait n'importe quoi au centre-ville. Allez, maintenant, c'est parti ! C'est bon ? Je sais pas, il ne m'a pas répondu. Vous n'avez pas eu de code bien reçu, 10-4 ? Non. Comme ça, je pense qu'il m'a... ...a vu... Quarantaine. Stoppez votre véhicule maintenant ! Stoppez votre véhicule maintenant, j'ai dit ! Arrêtez votre véhicule ! Levez les mains en l'air ! Mets-toi face contre terre et ne bouge pas ! Arrêtez votre véhicule maintenant ou nous serons dans l'obligation d'ouvrir le feu ! Arrête ton véhicule tout de suite ou je tire ! Stoppez votre véhicule maintenant ! Ouais, c'est fini pour toi ! Jette ton arme et mets-toi face contre terre ! Vous ne pouvez pas vous... Arrête-toi, connard ! Arrête-toi, connard ! Il faut qu'il insiste ! Moi aussi, j'ai le même problème. Anthony aussi, il a eu le même problème. Il insiste, il insiste à la cause, ça va passer. Il est comme nous. Allez, poursuivez, poursuivez ! Je vois que vous êtes en train de jouer avec votre commissaire ! Quand il va voir que c'est vous ! C'est bien, c'est bien. Arrête-toi, connard ! Stoppez votre véhicule maintenant ! Arrête-toi, connard ! Vous êtes très habile. Arrête-toi, connard ! Arrête-toi, connard ! Attention, hein ! Faut être malin ! Il a failli vous avoir sur ce coup-là ! De qui ? Arrête-toi, connard ! Parfait, vous ne l'avez pas entendu ! Et voilà, c'est mieux ! J'ai essayé d'y retrouver un. Essayez, essayez ! Oh ! Ah bah là, il a crevé deux pneus ! Un seul ? Roulez, semez-le ! Stoppez votre véhicule maintenant ! Roulez, semez-le ! Mais par contre, vous ne pouvez pas rouler trop vite ! Vous avez un pneu crevé, je vous le rappelle ! Tuber, où ? C'est plus ! À l'heure ? C'est plus ! Ça reste, tu t'es plé. Je suis pas trop fait ? C'est plus pour 30 a longues ! C'est plus fort, c'est plus fort ! 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 vous êtes à court d'idées moi vous savez j'ai pas envie d'intervenir il a été plus rusé que vous faites votre véhicule maintenant j'ai dit ne stoppez pas s'il n'y a pas de sommation mais vous savez ce que ça veut dire ça veut dire qu'il est tout seul allez quand je crois qu'il me tire de chers qui est tout seul non il vous tire pas là pas le roi vous savez que là il a vu notre tête aïe soyez rusé trouvez quelque chose réfléchissez un peu réfléchissez un peu vous avez le moyen de planter avant qu'un autre nœud crève vous mettiez le le moteur en panne parce que attention il va vous rattraper c'est pas vous avez vu c'est pas évident avec un point sinon vous comprenez pourquoi il faut toujours être deux pour éviter ce genre de situation arrête toi connard vous prenez des risques vous savez que c'est un deuxième pneu crève vous serez l'obligation de vous arrêter oui là déjà vous roulez sur la jante ça va pas attention 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 hop là bien géré attention attention il va vous remettre un coup attention c'est son moteur à lui qui est en train de prendre poursuivre mais réalisez doucement les deux ans oui laissez-le laissez-lui c'est freiner pile et pile et pile et dès qu'il avait un peu trop près vous pilez allez-y pile et voilà attention votre moteur à vous bon revanche l'après un peu cher c'est bon fini c'est fini pour vous il a crevé vous avez crevé un pneu nous c'est lui qui a crevé non si vous avez crevé c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini ouais c'est bon c'est bon on se rend on se rend on se rend on se rend oui bonjour commissaire bonjour commissaire désolé de vous déranger c'est dans le cas d'un exercice je testais votre votre brigadier non 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 relevez vous relevez vous vous l'avez appelé ah non ça va monsieur brooks monsieur le commissaire comment allez vous ne faites pas des frieurs comme ça ne restez pas sur la route s'il vous plaît on dérange on peut se faire écraser déjà petite erreur deuxièmement c'est bien vous avez continué à pointer votre arme en direction des personnes ça c'est super bon pilotage bon manque de peau on a crevé un pneu pendant la course poursuite de pneus ce qui nous a fait nous arrêter bas les pilotages de vous de vous deux rien à dire un excellent donc là pour ma part ce commissaire va falloir que je vous reprenne en main je vois que j'ai vu dans les offres d'emploi qu'il y avait deux personnes qui souhaitent intégrer votre unité d'accord bon ça c'est très bien ensuite par rapport à l'entraînement j'aimerais qu'il soit un peu plus sévère vous unité 1 si vous voulez monsieur veracruz pourra vous montrer vite fait comment ça se présente et vous allez voir que c'est pas joyeux parce que ce que j'ai vu la dernière fois avec l'autre cadet la celui que vous savez quand vous étiez à l'école là c'était c'était bien mais il ya mieux il faut que ce soit plus rude n'oubliez pas que c'est la vie de vos agents qui sont en danger je tiens à vous rappeler d'accord bon bah écoutez c'est pas ça mais je pense que le mieux ce serait de retourner au commissariat et pour faire le point on va faire un petit briefing moi dans quel état sont vos véhicules je sais que l'on a deux pneus crevés agent avez vous un pneu d'accord moi j'en ai un on roulera avec une roue une roue crevée tant pis il sera mieux que deux je conduis merci donc vous